Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne du Quartz pour cette reprise du cycle de conférences du village des sciences. Et donc pour cette conférence, nous accueillons Aurélie Penaud, qui est donc enseignante-chercheure à l'UBO, au laboratoire GeoOcéan. Et elle va nous parler des sédiments de la rate de Brest et du passé de la rate de Brest. Donc cette conférence est captée, donc vous pourrez évidemment la voir et la revoir ensuite en ligne sur le site YouTube. Nous allons d'abord laisser Aurélie faire une présentation et puis ensuite il y aura un petit temps d'échange. Donc je passerai avec le micro au besoin. Je te laisse la parole Aurélie. J'ai 20 minutes, c'est ça. Alors bonjour à tous, merci à vous courageux d'être venus nombreux assister à cette présentation. Alors du coup, merci, merci aux organisateurs de la fête de la science de m'avoir conviée à faire cette présentation. Donc voilà, Aurélie Penaud, mon nom, mon contact mail si vous avez des questions ultérieurement. Je suis enseignante-chercheure à l'Université de Brest, l'UBO, et plus particulièrement dans sa composante IUM, l'Institut Universitaire Européen de la Mer. Et donc du coup, je suis chercheure au laboratoire Géo-Océans, qui est un laboratoire de géologie marine qui vise à comprendre l'évolution de la Terre et le tout en lien avec les océans. Alors aujourd'hui, on va parler de sédiments. Donc dans un premier temps, un petit rappel succinct sur ce que sont les sédiments. Donc les sédiments, ce sont ces particules qui vont être transportées, transportées par les glaciers, par les vents, par l'eau, et qui vont être déposées dans des lieux d'accumulation qu'on appelle des bassins sédimentaires. Alors ces sédiments, ils sont meubles ou indurés. Indurés quand on parle à l'échelle des temps géologiques sur des dizaines de millions ou des centaines de millions d'années. Mais moi, ce n'est pas cette échelle-là dont je vais vous parler. C'est l'échelle des sédiments meubles qui sont carotés. Alors carotés où ? Carotés en rate de Brest. Alors un petit point à présent sur la rate de Brest que vous connaissez probablement. Alors la rate de Brest, ici, vous pouvez voir sur cette carte, on appelle ça une carte bathymétrique. Vous pouvez voir la profondeur des fonds de la rate de Brest, donc sur une carte qui a été réalisée assez récemment, qui est très résolue, donc réalisée dans la thèse de Gwendoline Grégoire, co-encadrée entre l'IFREMER et l'IUM. Et vous pouvez voir notamment ici ce qu'on appelle des paléo-chenaux, qui sont en fait dans la continuité des systèmes Elorne et Holne actuels, et qui incisent profondément le substratum, et qui correspondent à d'anciens chenaux dans des contextes de niveau marin qui étaient beaucoup plus bas que l'actuel. Là, on parle de la dernière période glaciaire. On remonte par exemple à 20 000 ans, 20 000 ans, le niveau marin était 120 mètres plus bas, la rate de Brest était une plaine alluviale. On voit encore ces paléo-chenaux, ça fait partie des endroits profonds de la rate, on est entre 10, 15, 20 mètres de profondeur. Ils convergent vers ce qu'on appelle le goulet, le goulet où on a les profondeurs maximales, qui ouvrent du coup sur la mer d'Iroise, donc pour les échanges avec l'Atlantique. Donc ça, c'est une carte bathymétrique actuelle, où on voit globalement des zones profondes en bleu, et puis des zones peu profondes en jaune orangé. Disons que la profondeur moyenne des fonds de la rate, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 8 mètres de profondeur. En haut, vous avez une carte qui correspond plutôt, disons, en simplifié, aux courants qu'on a en rate de Brest, des courants liés au régime macrotidal, donc des courants de marée qui sont principalement canalisés par le goulet et ses anciens paléo-chenaux. Donc plus on s'éloigne de l'axe de ces chenaux et plus la dynamique des courants est faible, on dit que l'hydrodynamisme est plus faible dans les anses et les baies peu profondes de la rate de Brest. Une autre carte acquise pendant la thèse de Gwendoline Grégoire, ici, c'est la carte de la couverture sédimentaire de la rate de Brest, c'est-à-dire si l'on allait prélever un peu de sédiments accumulés sur les fonds de la rate, quelle serait la taille des grains, donc la granulométrie. Alors là, la carte est assez complexe parce qu'elle est très détaillée, mais globalement, ce qu'on peut faire comme lien, c'est toutes les couleurs qui sont dans des teintes bleues ou dégradées de bleu, ça correspond à une sédimentation plus fine de type argileuse ou argilosilteuse, et tout ce qui est couleur plus orangée, jaunâtre, ça correspond à des sédiments plus grossiers que l'on va retrouver dans les zones, comme je disais précédemment, où l'hydrodynamisme est la plus importante. Donc ces sites, finalement, où la sédimentation est la plus fine, ça correspond à quoi ? Ça correspond aux embouchures, ça correspond aux baies et aux anses peu profondes de la rate de Brest, et ça devient des sites propices pour aller carotter et mener des études paléo-environnementales pour raconter cette histoire passée des sédiments dans la rate de Brest. Alors aujourd'hui, j'ai fait un focus sur les derniers 150 ans, mais avec cette accumulation sédimentaire dans ces différentes baies, on peut remonter à 9000 ans d'histoire, en lien plus avec des dynamiques paléo-environnementales holocènes, en lien avec l'archéologie. Mais là, aujourd'hui, mon propos, il est vraiment sur les derniers 150 ans. Alors je vous ai dit des sites propices au carotage, parce que quand on fait du paléo-environnement, on cherche des endroits où les taux d'accumulation sont continus, où la sédimentation est relativement fine, où la sédimentation finalement est peu perturbée, où est peu remaniée par la dynamique des courants, et où du coup l'accumulation continue des sédiments va nous permettre d'adresser l'histoire continue, non perturbée, donc au cours du temps. Alors avec ces carotages, on peut faire des études paléo-géographiques, paléo-environnementales avec une portée évolutive, donc d'évolution de la biosphère, donc là on est à des échelles de temps de plusieurs dizaines à centaines de millions d'années. On peut travailler sur les paléoclimats, la paléocanographie. En fait, en gros, vous avez compris que je mets le petit préfixe paléo devant pour dire qu'on travaille sur des périodes anciennes. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler de paléo-environnement de la rate de Brest, donc sur les derniers 150 ans, avec des indicateurs sédimentologiques et palynologiques. Je vous en parlerai par la suite. Alors les carotages, je ne vous ai pas mis de petites vidéos pour illustrer le carotage, mais je pense qu'ici, dans différents stands, vous pouvez en entendre parler ou alors retrouver des images sur ces types de carotages. Là ici, on voit des carottes longues qui ont été sectionnées. En fait, c'est des sections qui font des fois un mètre, parfois un mètre cinquante, en fonction des types de bateaux qui récupèrent ces carottes. Donc les sections ensuite qui correspondent à des diamètres, des cylindres de diamètre dix centimètres, sont ouvertes en deux. Donc on se retrouve avec une demi-carotte, deux demi-carottes, une qui est archivée et l'autre qui est échantillonnée. Donc là, cette vision, c'est la vision de l'échantillonnage de la carotte, comme on a ici à côté. Et sur ces échantillonnages, on va mener différents types d'analyses, de tris, de tamisages, d'attaques chimiques, etc. Donc ça, ça mène à différentes sous-disciplines, on va dire, de la sédimentologie et de l'étude des paléo-environnements. Par exemple, la micropaléontologie, c'est l'étude des microfossiles à thé, à coquilles, si vous voulez, minéralisées. La palynologie, c'est l'étude de tout ce qui est microfossiles organiques préservés dans un sédiment non reminéralisé, non dégradé pendant la sédimentation. On peut faire des études, donc je vous ai dit, sur la taille des grains, la granulométrie. On peut faire des études sur les différents types de minéraux qu'on retrouve, la minéralogie, ou des études de géochimie. Voilà, c'est des exemples de tout un tas d'analyses qu'on peut mener sur ces carottes sédimentaires. Alors, là ici, vous avez un bassin type avec des dépôts, donc on est bien dans un bassin sédimentaire et on va aller faire une carotte et dans cette carotte, qu'est-ce qu'on va accumuler par exemple avec le temps ? On va accumuler des organismes planctoniques qui ont été produits dans la colonne d'eau et aussi des particules d'origine terrestre qui vont être transportées par les rivières ou par le vent. Alors, de cette carotte, échantillonnée, ce que l'on peut faire, c'est étudier ce sur quoi moi je suis plus spécialiste en particulier. On peut étudier les palinomorphes, donc en lien avec la palinologie dont je vous parlais précédemment. Donc, les palinomorphes, ce sont tous les microfossiles organiques qui restent fossilisés dans un sédiment, parfois des millions, des dizaines ou des centaines de millions d'années après leur dépôt, pour vous dire, des pollens, on peut en retrouver jusqu'au Crétacé, des spores jusqu'au Paléozoïque et des dynokystes dont je vais vous parler jusqu'au Trias. Donc, c'est extrêmement résistant. On appelle ça les palinomorphes, tous ces micro-restes que l'on observe au microscope, organiques, et parmi ces micro-restes, ce dont je vais vous parler principalement aujourd'hui, ce sont les pollens et les dynokystes. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur ce sédiment au préalable ? Parce qu'évidemment, on ne met pas un sédiment directement au microscope, on ne verrait absolument rien. Donc, d'abord, il s'agit d'échantillonner le sédiment et de faire un traitement chimique au laboratoire. Et pendant ce traitement chimique, on utilise principalement, alors on a des phases de filtration, comme il y a marqué ici, on filtre à 150 micromètres parce que tout ce qui est pollen et plancton est inférieur à 150 microns. Et on procède à des attaques acides chlorhydriques et acides fluorhydriques, c'est-à-dire qu'on se débarrasse dans le sédiment de tout ce qui ne nous intéresse pas, à savoir les carbonates et les silicates, puisque ce qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est la matière organique. Donc, on fait des attaques chimiques, on procède à une toute dernière filtration à 10 microns pour s'affranchir des argiles et à la fin, on a un résidu propre où on pourra observer tous ces microfossiles organiques. Alors, les pollens, on l'a observé ici au laboratoire, au microscope, par une post-doctorante. Ici, les grains de pollen, vous connaissez, il n'y a rien de nouveau, on va dire, à propos de cet outil. Ce sont les enveloppes, les pollens, les enveloppes protectrices, les gamètes mâles, des plantes à fleurs ou des conifères, on va dire, pour simplifier, angiospermes et gymnospermes. Et les dinoquistes. Alors, les dinoquistes, peut-être, ça vous parle un petit peu moins, donc je vais définir davantage ce que sont les dinoquistes. Ce sont les stades dormants, comme c'est écrit ici, les stades dormants du cycle de vie de certains dinoflagellés. Alors, les dinoflagellés, je ne sais pas si ce mot vous parle aussi. ça fait partie des organismes phytoplanktoniques, donc du plancton végétal que l'on retrouve produit dans les eaux de surface. Et peut-être que vous en avez quand même entendu parler parce que certains de ces dinoflagellés sont producteurs de toxines et lèvent et mènent, disons, de temps en temps, dans les conditions printanières, par exemple en Bretagne, dire on lève la consommation de tel ou tel coquillage parce qu'il y a des producteurs de toxines dans l'eau. Et parmi les dinoflagellés, ils ne sont pas tous producteurs de toxines, mais certains sont connus pour l'être et sont très suivis aujourd'hui par les réseaux de surveillance et notamment de l'ifrémer. Alors, les dinoflagellés, ce sont des producteurs primaires. Au total, il y en a 2400 espèces environ qui ont été recensées et ils sont surtout marins, planctoniques, donc ce sont des producteurs primaires. Ils font la photosynthèse et voilà, je vous ai dit, certains, certains de ces dinoflagellés sont aujourd'hui associés à des blooms algares toxiques. Alors là, je vous ai mis l'exemple d'un dinoflagellé vu en microscopie électronique à balayage. Il s'appelle l'angulodinium polyhédra. Alors lui, il est bien connu depuis des années en Californie pour être à la base de marée rouge, par exemple, et puis aussi à la base de phénomènes de bioluminescence nocturne. Mais vous connaissez, vous avez peut-être déjà vu la nuit à certaines conditions quand on remue l'eau, on voit ce phénomène de bioluminescence dans des conditions de productivité forte. Il y a aussi un dinoflagellé qui s'appelle Noctiluca scintillans, je vais y arriver, qui est aussi responsable de marées rouges ou de, disons, de formes rouges, de développement rouge en surface dans l'eau et puis de phénomènes de bioluminescence nocturne sur nos eaux bretonnes. Là, ici, c'est une image qui est à l'est de Concarneau. Ici, on est à Trévignon pour cette photographie. Donc ça, c'est un dinoflagellé et un dinoflagellé, je vous ai dit, peut produire des kystes parce que le dinoflagellé, son enveloppe, c'est en cellulose, il n'en restera rien dans les sédiments. Mais par contre, le kyste produit par le dinoflagellé, lui, sera fossilisé et on appelle ça alors un kyste résistant. Alors en fait, vous avez vu, il y a plein de flèches, le cycle de vie des dinoflagellés est extrêmement compliqué, mais globalement, tous les dinoflagellés ne produisent pas des kystes, certains n'en produisent pas, ne font que de la reproduction par division cellulaire, on parle de reproduction asexuée, mais certains produisent des kystes résistants qui vont être fossilisés, je vous ai dit, fossilisés jusqu'au trias, donc qui sont extrêmement résistants dans le registre fossile. Donc avec ces palinomorphes, avec ces pollens, avec ces dinokystes, observés sur une même lame au microscope, on peut faire une approche dite terre-mer, c'est-à-dire qu'à partir d'un même sédiment échantillonné, on va raconter à partir des pollens ce qui se passe à terre et à partir des dinokystes l'évolution de la qualité des masses d'eau. Donc on a une information double, terre-mer, à partir de l'observation d'une lame au microscope et d'observation de ces microfossiles. Alors vous avez vu ça ? J'imagine que ça vous donne peut-être un peu le tournis, que vous avez l'impression que c'est illisible. Ça c'est le type de graphique qui est présenté en conférence en palinologie. Alors je ne vais pas du tout rester sur ce graphique, parce que sinon vous allez tous partir. Déjà c'est bien sympa d'être venu nombreux, mais c'est pour vous montrer un peu le type de résultat avec lequel on travaille et le type de données qu'on discute. Donc là ici, par exemple, vous avez les pollens. Donc qu'est-ce qui est fait ? On compte 300 grains de pollen au microscope et on fait des pourcentages, pourcentages de pain, d'olne, de bouleau, de frêne, de sol, de noisetier, etc. Des pourcentages parmi les 300 grains comptés sur un niveau. Et pour les dinoquistes, on fait pareil. On compte 300 dinoquistes et on fait des pourcentages d'espèces. Ok ? Mais c'est illisible. Donc je vais vous simplifier le message, je vais vous extraire deux de ces données et puis je vais vous le mettre de manière un peu plus sympathique pour la présentation. Alors depuis 150 ans, alors qu'est-ce que nous dit la sédimentologie et puis un pollen et un dinoquistes que je vous ai extrait de ce diagramme un peu compliqué ? Alors il y a eu une thèse qui a été soutenue à Brest en 2017, celle de Clément Lambert que j'ai co-encadré, qui a travaillé notamment sur une carotte ici. Donc on est bien dans une baie profonde à sédimentation continue. C'est la baie de Daoulas. Et si on regarde la carotte qui a été prélevée ici dans l'estuaire de Daoulas, ah, je ne voulais pas revenir en arrière, je reviens en avant. Donc du coup, une carotte qui fait 70 cm de long. Ici, on voit sa radiographie RX des sédiments extrêmement fins. La mine n'est pas de perturbations, donc une lecture très continue de ce qui a été sédimenté dans l'estuaire de Daoulas. Et à partir de cette carotte et de l'étude de cette carotte, on a construit un petit modèle simplifié qui, par ailleurs, peut être continué au-delà de ma présentation par un petit jeu sur un stand que l'on a ici sur le village des sciences. Cette carotte continue d'être utilisée et d'être interprétée, d'être analysée par Clara Valero, qui est en thèse et qui soutiendra en décembre 2025. Alors moi, je ne vais pas vous présenter encore les données acquises par Clara puisqu'elle est en cours d'acquisition, ce n'est pas terminé. L'étude, et puis, elle n'a pas que l'estuaire de Daoulas, Clara, dans sa thèse, elle a aussi une carotte prélevée au port de Brest, dans l'estuaire de l'Élornes et à l'embouchure de l'Aulnes. Donc là, pour l'instant, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est uniquement de l'estuaire de Daoulas à partir des résultats de Clément Lambert. Alors voilà, c'est simplifié, mais ça reste compliqué peut-être à lire comme ça au premier ordre. Donc ici, vous avez quelques graphiques et c'est dans les quelques minutes qui restent, ce sont ces graphiques que l'on va apprendre à décoder ensemble. Des données, pour faire simple, dites-vous que la courbe en marron ici, la courbe verte, la courbe bleue et la dernière petite courbe rouge sont des données qui ont été acquises sur la carotte en question dont je vous parlais précédemment. Et vous avez ici deux séries, une en bleu et puis une autre en rouge ici, qui sont des données autres que je vais vous expliquer. Alors, les pollens et les dinoquistes, où les retrouve-t-on ? Je vous ai dit que je vous extrayais juste une courbe de pourcentage de pollens. On retrouve avec la courbe verte ici, l'évolution des pourcentages dans le temps depuis 1870 du pollen d'olne qui est représenté ici sur la photo. Et avec la courbe bleue, j'ai mis un minuteur sur mon diapo, je ne sais pas pourquoi, je ne tiens jamais le temps. Et du coup, avec la courbe bleue ici, vous avez les pourcentages d'indinoquistes, à savoir l'ingulodinium achairophorum, celui que je vous présentais en photo tout à l'heure. en pourcentage et juste l'extraction d'une donnée par rapport à tout le spectre. OK, donc l'approche terre-mer. Alors, décryptons cette figure pas à pas. D'abord, ici, vous avez une donnée qui n'est pas une donnée carotte. Cette donnée ici, ce sont les précipitations à l'observatoire, à la station météorologique de Rennes. Pourquoi est-ce qu'on a pris les données, alors qu'on parle de la rate de Brest, pourquoi est-ce qu'on a pris la station météorologique de Rennes ? On a pris cette donnée parce que, à l'observatoire, à la station météorologique de Guipavas, on remontait à 1950. Donc, du coup, celle de Rennes nous permet d'aller un petit peu plus loin dans le temps. Mais globalement, dites-vous, on a fait l'exercice, si on superpose les précipitations annuelles entre Rennes et Brest, les pics d'années pluvieux sont les mêmes. C'est l'amplitude des précipitations qui diffèrent entre les deux. OK. Donc précipitations et impact sur éventuellement l'infiltration dans les sols versus ruissellement. Seulement, forcément, vous doutez qu'en fonction du type d'aménagement de la pente, etc., l'effet infiltration versus ruissellement va différer. D'ailleurs, en parallèle, vous avez une courbe issue cette fois-ci en marron, là, je vous avais dit de la carotte. Donc ici, il s'agit d'une courbe titane sur calcium. Alors, pour résumer cette courbe, dites-vous que le titane, c'est un élément porté par une phase térigène. Le calcium, c'est une phase portée plutôt par du carbonate marin. Donc plus le rapport titane-calcium augmente, plus la partie térigène dans notre signature enregistrée en Bédaoulas augmente. Et cette partie térigène, elle est liée au ruissellement. Plus le ruissellement augmente et plus la partie térigène d'un sédiment va augmenter, la composante térigène va augmenter dans la sédimentation de l'estuaire de Daoulas. OK. Maintenant, si l'on met les deux en parallèle, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des similitudes. Ici, vous voyez ce pic, ce plateau, ici ce plateau, ce pic, ce pic, ce grand pic, ici. Il y a des similitudes dans les profils. C'est quoi la différence ? Ici, ça, c'est une donnée année après année, c'est une donnée de station. Et ici, ce que vous avez, c'est une donnée de carottes et une donnée de carottes avec des incertitudes sur le modèle d'âge. Le modèle d'âge est fait par des outils radioactifs qui ont 2, 3, 4 ans parfois d'incertitudes sur le positionnement des points. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que cette signature, elle était stable, cette signature titane-calcium, avant la Seconde Guerre mondiale, avant ce seuil de 45, et qu'après 45, chaque amplification du signal de pluviométrie va se marquer par des amplifications dans la signature du ruissellement. 45, c'est donc du coup un de nos premiers seuils qui marquent l'intensification du ruissellement, du lessivage des sols, et c'est à mettre en lien avec les modifications paysagères et notamment les politiques de remembrement d'après-guerre. Même si, évidemment, les politiques de remembrement ont été plus directives, disons, à partir des années 50, début des années 60. Ensuite, on arrive à notre signature d'olne. L'olne, donc un pollen. Alors, pourquoi je vous parle ici de l'olne, l'olne en baie d'Aoulas ? Si vous êtes dans l'estuaire de d'Aoulas, il n'y a pas d'olne. Si vous êtes dans l'estuaire de d'Aoulas, la signature pollinique que vous enregistrez préférentiellement avant, les pourcentages les plus hauts que vous aurez avant, ce sont plutôt des pollens de plantes dites allophytes, d'amaranthacées ou anciennement chénopodiacées, psypes, salicornes, soudes, des plantes que l'on va retrouver aujourd'hui dans les marées maritimes, dans les zones herbues des Vasières. Et à partir de 65, vous voyez ce signal qui augmente de l'olne qui est en parallèle, en écho avec la diminution de la signature des amaranthacées de ces plantes allophytes. Donc ici, comment on l'interprète ? Ce n'est pas qu'il y a plus d'olnes qui poussent sur les bassins versants, c'est qu'à partir de 65, on enregistre davantage de pollens d'arbres qui viennent de plus en amont sur le territoire, ce qui correspond avec l'ouverture des paysages et l'intensification du ruissellement. Maintenant, passons à la courbe rouge. La courbe rouge, ici, c'est la courbe des nitrates. Je vous avais dit précédemment que cette courbe n'était pas issue d'une donnée carotte. Ici, il s'agit d'une donnée acquise par les gestionnaires de bassins versants, le syndicat bassins versants de l'Elorne. C'est une courbe qui est bien connue, qui montre l'évolution des concentrations nitrates qui atteint un seuil très haut dans les années 90 et une lente décroissance depuis le début des années 2000. Là, la concentration en nitrate, on voit qu'elle augmente depuis les années 70. Elle pique ici, je vous ai dit, et ce seuil de 85 marque vraiment les intrants, la part d'intrants chimiques très importante enregistrée dans les eaux de l'Elorne, ici, puisque c'est une station qui se situe à Pont-Arblede. Et d'ailleurs, en 1984, c'est la naissance, c'est la création du REFI, ce réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines, c'est-à-dire des toxines produites par les algues. Que voit-on avec le dynokyste dans la carotte, cette fois courbe bleue ? On voit que ce dynokyste, alors qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Lui, l'ingulodinium machiaeuroforum, il est très bien dans les estuaires, on le retrouve partout dans les estuaires de la façade atlantique française. Et on voit qu'il entame une lente décroissance depuis 1945 et assez marquée après 1985. Or, on a des études en culture qui nous disent que si on augmente la part des nutriments, le dynoflagellé qui produit ce dynokyste va le produire en beaucoup moindre quantité, voire va passer par un cycle de vie différent avec des kystes temporaires qui ne seront pas fossilisés. Donc, on a un indicateur ici que les seuils de nitrate dans le milieu sont devenus hors équilibre à partir de 1985, ce qui correspond complètement avec les données en nitrate des gestionnaires de bassins versants. Et dernière donnée, je terminerai par ça, acquise sur la carotte. Cette fois-ci, là, c'est une donnée courte mais bien acquise sur la carotte. c'est une donnée d'ADN qui permet de quantifier la concentration d'ADN de l'algue toxique Alexandrium inutum bien connue en rate de Brest. Alexandrium inutum, ça fait partie des producteurs de toxines dites paralysantes. Et là, ce qu'on voit par la quantification d'ADN dans les sédiments de la carotte, c'est une augmentation très forte de cette algue toxique à partir des années 1985-1990. Tout ça montre l'importance des effets cumulatifs et de l'augmentation du ruissellement d'après Seconde Guerre mondiale qui va intensifier le ruissellement des intrants chimiques et induire à cette concentration excessive des algues toxiques aujourd'hui dans le milieu. Donc voilà, j'en ai terminé. C'est un petit overview de quelques données qui montrent les dysfonctionnements que l'on observe à terre, en mer, la manière dont on peut aussi les lire. On peut se poser la question bien sûr de si ces trajectoires sont soutenables. On pense avoir une réponse, évidemment, elle ne l'est pas. Et ici, j'espère, dans un an, dans deux ans, peut-être, vous présenter les objectifs, les résultats plus complets de l'étude du projet dans lequel on est tous inscrits avec quelques collègues sur ce projet Pacte financé par Isblou qui est un projet d'études vraiment exhaustifs du continuum thermaire avec aussi des outils géochimiques parce que, bien sûr, là, je vous ai parlé de l'histoire agricole, mais il n'y a pas que l'histoire agricole, il y a l'histoire minière sur les bassins versants, il y a l'histoire aussi du cimetière, de batoilans, des vénèques, des peintures antifiolines, il y a tout un tas d'autres facteurs qui rentrent en compte sur la pollution et la qualité des eaux côtières. Il y a un doctorant qui travaille, son nom a été coupé, c'est Lucas Bosboeuf, qui travaille sur l'histoire des pratiques et usages en rate de Brest, le site internet, vous pouvez y accéder en tapant historat.fr dans votre moteur de recherche et Lucas, lui, travaille sur des archives historiques et sur des données de registres, de journaux, des données d'archives, des données de tonnage de pêche pour retracer vraiment des grandes périodes clés dans cette histoire et ça, cette histoire, on la met en parallèle avec les sédiments, on est dans une approche interdisciplinaire et si vous voulez, parce que je dépasse le temps, me poser des questions plus tard parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de le faire maintenant, il y a un stand juste à côté qui s'appelle Évoliroise, je crois, mais bon, vous reconnaîtrez cette maquette. On peut parler un petit peu plus longuement autour de cette maquette qui a une sorte de dispositif de médiation jeu créé par ces deux doctorants, donc Clara, doctorante en sédimentologie et palynologie et Lucas, doctorant en histoire, ont créé ce puzzle qui permet de remettre dans l'ordre différentes pressions qu'il y a pu y avoir sur la rate de Brest depuis les pics d'activité minières de la fin du XVIIIe siècle, le début de la professionnalisation du merle en 1800, donc le merle extrait notamment pour amender les terres agricoles, voilà, la construction du port de Brest en 1859, etc. Différents facteurs qui ont impacté, comme ça, jalonné l'histoire de la Rade et de ses bassins versants et qui ont bien sûr impacté, in fine, la qualité des eaux côtières telles qu'on la connaît aujourd'hui, malheureusement, j'en ai fini, j'ai un peu dépassé, je suis désolée, mais il y a le stand aussi, si vous voulez poser des questions ou faire le jeu pour remettre les différentes étapes dans l'ordre. Voilà. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation, c'était très intéressant et surtout qu'on n'imagine pas tout ce que l'on peut avoir comme information qui est cachée dans les sédiments, dans le sable, dans la vase, et puis tous ces sédiments, cette histoire, elle est intéressante parce qu'elle permet après de se projeter, de construire des modèles pour éventuellement parler du futur. Alors peut-être que vous avez des questions ou des remarques aussi à poser éventuellement à Aurélie. Alors on a un petit peu de temps, on peut se permettre de prendre une ou deux questions si vous en avez. Et sinon, comme elle l'a dit, vous retrouverez tout le travail des doctorants sur le stand Évo Liroise au cœur du village des sciences. C'est une sorte de quiz pour voir si vous avez suivi, si vous arrivez à répondre aux différentes questions posées sur le stand, c'est qu'a priori vous avez suivi à peu près ma présentation. Voilà. Ah, j'arrive. L'industrie agroalimentaire, est-ce qu'elle tient compte de vos résultats ou est-ce qu'elle s'en fiche ? Est-ce que l'industrie agroalimentaire se fiche de nos résultats ? C'est ça la question résumée. Est-ce qu'elle tient compte de vos résultats ou est-ce qu'elle s'en fiche ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par « elle s'en fiche » dans le sens les politiques publiques menées sur les territoires ? Je n'entends pas. En termes de politique de territoire ? En termes de quoi ? Parce que le domaine industriel et le domaine industriel avec les intérêts qui lui sont propres. Mais vous parlez en termes de politique de territoire ? En termes de décision ? Au niveau décisionnel ? Non. Alors là, je ne suis pas passée sur les remerciements. Mais bon, vous avez vu, il y a plein de personnes qui sont citées. Il y a des laboratoires de recherche. Il y a aussi Terrarad, là, qui est identifiée au milieu des remerciements. C'est un contrat de baie qui est porté par Brest Métropole et les syndicats de bassins versants des Lorne et de l'Aulne. Non, non, il y a vraiment aujourd'hui des instances de territoire qui discutent avec les scientifiques d'actions importantes à financer pour améliorer la qualité des sols et la qualité des eaux. Maintenant, les politiques se trouvent heurter à des enjeux, voilà, dont industriels. Après, ça, c'est de la politique. Moi, je vous montre des faits, des données et puis après, comment les politiques s'en emparent, c'est encore un autre pas. Mais en tout cas, voilà, le contrat de baie Terrarad, là, en l'occurrence, ça part de ce constat que la qualité des eaux de la Rade est mauvaise et qu'il faut financer des actions pour améliorer la qualité des sols. Très important, parce que l'érodabilité des sols dont je parlais, la perte des sols et la qualité des eaux. Et puis, bien sûr, ce n'est pas qu'un problème terre-mer. Il y a aussi le problème de la pression en mer aussi. Donc, ça implique vraiment tous les acteurs, à la fois agriculteurs terrestres, disons, agriculteurs marins, si on veut, plutôt, voilà, pêcheurs. Mais non, toutes ces discussions, et puis pas que, les industriels, là, je vous parlais de... Là, on n'a pas de données encore sur les données géochimiques et l'impact, par exemple, de l'extraction qu'il y a pu y avoir d'argent et de plomb dans les monts d'arrêt. Mais il y a aussi tout un tas d'autres activités, la poudrerie de Ponte-Buy, bref, la rade de Brest, c'est vraiment un effet cumulatif d'un ensemble de pressions qui est très large. Et c'est ce qui est sur la carte, d'ailleurs, c'est ce que je vous avais mis. Un bassin majoritairement agricole, mais pas que, toute une pression d'usage sur ce territoire, comme dans bien d'autres estuaires, d'ailleurs, pas que la rade. Donc oui, il y a le contrat de B qui part de ce constat de la qualité, de la mauvaise qualité des eaux et d'actions à financer urgemment pour améliorer tout ça. Mais bon, après ça, comment est-ce qu'on les finance ? Qu'est-ce qu'on finance en priorité, etc. ? Là, c'est de la politique. Voilà. Moi, je vous ai présenté de la donnée. Y a-t-il une autre question ? Non. Donc du coup, je... Merci beaucoup Aurélie. Merci à tous pour votre participation et vous pourrez retrouver Aurélie et tout le travail de ses doctorants et bien, du coup, de l'autre côté du mur. Voilà. Merci à tous. Rendez-vous à 15h pour une conférence sur la thématique des impacts des microplastiques sur l'environnement marin et sur les organismes. Ce sera à 15h donné par Ika Polpont, même endroit. Voilà. Merci à tout à l'heure. Merci à tous.